bonjour les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois sur un petit tuto excel pour expliquer comment faire des additions sur excel donc là j'ai je vais utiliser l'excel 2010 et je vous expliquer les petites formules qui permettent de faire des additions je vous expliquerai aussi pour les subtractions enfin ça va être la même chose les subtractions les multiplications et les divisions mais l'addition est quand même la partie la plus importante du process donc on va commencer par mettre deux petits chiffres tout simplement on a 35 et 28 nous ce qu'on veut c'est additionner ces deux cases donc dans cette case ici voilà je souhaite avoir le total donc on va faire égal on va cliquer sur la première le premier chiffre on va rajouter un plus et on va cliquer sur le deuxième et on va voir le total alors ça c'est avec la fonction égale et puis on peut sélectionner comme ça on peut sélectionner si on a 20 cases 20 cases c'est un peu long alors si on a par exemple une ligne de chiffres qui sont comme ça 28 92 36 19 là on en a beaucoup plus donc ça va être long si on fait égal chaque case donc on a on va on a une possibilité de formule donc là on fait égal sommes entre parenthèses on sélectionne la première 15 reste à piller avec la souris et on descend sur la cinquième case on ferme la parenthèse on fait rentrer et là ça nous additionne la totalité des sommes de la plage sélectionnée donc on peut après faire des formules un peu plus élaboré parce que si par exemple on a une plage ici on peut avoir aussi une deuxième plage voilà je remets une lignée de cellules qu'on va additionner donc on refait égal sommes entre parenthèses j'additionne toutes ces cellules voilà j'ai un nouveau total moi ce que je voudrais c'est avoir le total de ces cellules là plus le total de ces cellules alors on a deux possibilités soit on additionne les totaux est égal à ce premier donc cette première case donc je fais égal je clique sur cette case là où je tape la case parce qu'on peut la voir c'est la colonne h 13 donc c'est on peut taper h 13 la case plus on va sélectionner la deuxième case là on a le total donc là on a le total en faisant le total des deux totaux mais on peut aussi faire le total des cases qui sont à intérieures donc là ça va être une formule élaborée de sommes égales sommes entre parenthèses on sélectionne la première plage on ferme la parenthèse plus sommes entre parenthèses on sélectionne la deuxième page plage de chiffres et on ferme et on a le total de la deuxième plage voilà alors si on veut faire une soustraction par exemple ici on a un chiffre on va se mettre sur une autre colonne pour pas se mélanger on a 75 ici on a 22 et on veut la différence des deux donc on va faire égal on sélectionne la première case moins tout simplement donc le moins c'est se trouve sur le chiffre 6 sur les claviers on sélectionne la deuxième case ou sinon sur le pavé numérique sur le côté en fait et là on a la différence des deux on peut la multiplication donc la multiplication ça va être égal à on sélectionne la première case et on fait multiplier donc sur le pavé numérique il se trouve à droite et sur les claviers d'ordinateur il se trouve à la place à côté du égal en fait multiplier à côté du entrée pardon et on sélectionne la deuxième case et on a le total et on peut faire la division et la division ça va être donc égal la première case diviser donc le diviser c'est le signe qui se fait en faisant shift et la petite case comme vous voulez le symbole penché avec les deux points et on sélectionne la deuxième case et on fait entrer et on a la division voilà donc après on peut faire des soustraction des additions peu importe le format là je vous ai fait des soustraction et des additions qui vont de haut en bas c'est du basique bien sûr si vous avez plusieurs colonnes vous pouvez les faire de gauche à droite ou de droite à gauche enfin comme vous voulez par exemple si vous avez des données qui vont je vais vous montrer 24 17 on va faire comme ça donc là on peut se mettre là est égal à somme et c'est pareil on sélectionne la plage voilà tout simplement il faut sélectionner la plage mais vous pouvez aussi je montrais donc je ferme ça si vous avez des données dans quatre ou cinq cases différentes on va mettre là on va mettre ça admettons ici là vous voulez le total de ça de tout ça donc vous faites égal somme entre parenthèses et là vous sélectionnez la première case en haut à gauche vous descendez sur la première case en haut à droite et vous avez le total directement donc ça c'est super pratique avec cette fonction somme on peut cliquer et tout sélectionner très très vite des informations alors après bien sûr si vous faites égal une case plus une case plus une case ça va vous prendre un peu de temps effectivement après vous préférez peut-être faire comme ça parce que vos tableaux peut peut-être évoluer bouger ça dépend de de comment vous allez construire votre tableau tout simplement après moi je dirais que la fonction somme c'est quand même la fonction la plus la plus pratique parce que moi elle s'assure de ne pas oublier une information parce que si vous faites égal quelle casse telle casse plus telle casse si vous avez cinquante casse additionné alors effectivement ça va être plus long mais en plus vous risquez d'oublier une case en faisant l'action la fonction somme vous allez vraiment tout englober alors faire attention qu'il n'y ait pas des totaux des sous totaux qui sont au milieu comme là on avait un sous total et on peut pas englober une somme qui raide de la à la parce qu'on va on va prendre les sous totaux en plus donc ça serait faux mais si vous n'avez pas de sous totaux que vous avez une liste à ce moment là avec la somme vous êtes sûr de prendre toutes les cases à additionner et qu'il n'y en aura pas qui seront oubliés voilà donc bon c'est un petit tuto sur comment faire des additions sur excel je pense que je vais continuer à faire d'autres petits tutos plus précis sur sur d'autres fonctions là j'ai utilisé l'excel 2010 pour l'information qui est un peu ressemblant aux aux excès actuels et aux anciens c'est un intermédiaire entre les anciens les excès actuels voilà les excès 2016 ils ont des options en haut qui sont un peu différentes et les anciens encore plus en avant ils ont des ascenseurs en fait donc là dans les options en haut vous pouvez voir des icônes qui s'affichent quand vous cliquez sur les options alors que sur les anciens c'est carrément un petit 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 ascenseur qui descend avec plein d'options et sur lesquelles fallait recliquer voilà donc les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo